Étudions maintenant l'interaction gravitationnelle, donc là aussi des rappels de secondes. Alors, vous savez que lorsque vous avez deux corps A et B, deux masses respectives A et B, et bien il y a une force qu'on appelle l'interaction gravitationnelle, et les charges A et B exercent l'une sur l'autre des forces attractives de même valeur. Donc F de A sur B, c'est la force qu'exerce le corps A sur le corps B, c'est pour ça que sur B, d'accord, c'est un vecteur, et ici F de B sur A, c'est la force qu'exerce B sur le corps A. Alors, on a dit qu'elles étaient, certes, de même valeur, mais elles sont surtout de même direction, je vous rappelle la direction c'est la pente, et pour une même direction vous avez deux sens, donc elles sont en sens opposé, l'une va de A vers B et l'autre de B vers A. Et par contre, elles sont toujours, donc on a dit, de même valeur. C'est pour ça que lorsque vous écrivez l'égalité vectorielle, vous avez un moins ici, le moins ne sert juste, encore une fois, à dire qu'elles sont dans des sens différents, d'accord. Par contre, lorsque vous enlevez les vecteurs et que vous passez aux intensités, ou aux normes, d'accord, le moins disparaît, tout simplement. Donc encore une fois, deux mêmes valeurs, et deux sens opposés, c'est pour ça qu'il y a le moins, ici. Alors, donc, ça vous le savez aussi, donc cette force est donnée par grand G, qui est la constante de gravitation universelle, multipliée par le produit des masses, ma, mb, sur la distance qui les sépare au carré. Alors, attention, vous voyez qu'ici, grand G, la constante de gravitation, est en newton, fois des mètres carrés par kilogramme, ça veut dire que, bah, si vous voulez bien votre force en newton, il faut que vos masses soient bien en kilogramme, et votre distance en mètres. Alors, tout va bien lorsque c'est des points ponctuels, mais lorsque vous avez des objets, par exemple des planètes, n'oubliez pas que la distance d, c'est la distance entre leurs deux centres, donc si c'est des planètes ou des satellites, attention de compter l'altitude et le centre à chaque fois pour d. Alors, quelques remarques sur cette interaction gravitationnelle. Elle est de très longue portée, et elle agit à toutes les échelles, du microscope, du microscopique, pardon, au macroscopique. Donc, par contre, elle est d'intensité extrêmement faible. Donc, à l'échelle des particules subatomiques, les quarks ou les particules élémentaires protons-neutrons, elle est complètement négligée, d'accord ? Elle sera bien plus faible que les interactions fortes et les interactions faibles, et même que de l'interaction électromagnétique qu'on verra après. Par contre, à l'échelle astronomique, vu la taille et les masses des astres, par contre, elle, à ce niveau-là, elle sera considérable. Sous-titrage Société Radio-Canada